On a un très très bon groupe ici sur le plateau et je crois qu'on s'est retrouvés, donc il y a beaucoup d'ambiance. Jean-Luc Couchard, je pense que c'est vraiment lui qui nous rassemble tous ensemble, qui a réussi à faire le lien entre nous. Et c'est vrai que quand on en parle, on se rend compte qu'on a tous beaucoup de tendresse et beaucoup de respect pour Jean-Luc. Donc vraiment, c'est grâce à lui qu'on se retrouve tous casting là ensemble. Mon rôle ? Je vous le la, je suis une des pensionnaires de ce foyer. Je suis arrivée il y a plusieurs mois, donc elle est déjà bien installée dans le foyer suite à des violences conjugales. Et on va accueillir une nouvelle pensionnaire. Et Lola a une petite particularité, c'est qu'elle et son frère sont très durs avec les hommes qui battent leur femme. Il y a du texte, mais c'est vrai que Jean-Luc, comme il est comédien, il sait aussi qu'on a envie justement de pouvoir, entre guillemets, se mettre le texte en bouche et de pouvoir improviser un petit peu, de pouvoir être autour du texte aussi. Et ce qui est génial, c'est que les filles avec lesquelles on tourne, elles rebondissent vachement là-dessus. Et puis nous, c'est tout un sujet qui nous touche. Donc on a vraiment envie de faire le maximum et de traiter ce sujet d'une façon dont il n'est pas souvent traité. Il y a un espèce de twist qui fait que le ton va être joyeux, va être dans l'émotion évidemment, parce que c'est un sujet important. Mais on le traite avec une bonne humeur de groupe de femmes en fait. On est plus dans la solidarité, d'en soutenir. Je pense qu'on imagine toujours que les sujets graves doivent être traités parfois avec gravité. Mais en fait, plus on est le nez dessus, plus on a besoin justement de prendre de l'air, d'être dans le second degré, d'être dans les éclats de voix, etc. Donc ça va être très très vivant en fait. Ça ne va pas du tout être quelque chose de... Ce n'est pas du tout triste, au contraire, nous on rigole beaucoup et je pense que les gens vont rigoler aussi. Moi j'ai été pendant longtemps marraine de La Treille, qui est une association qui aide les femmes battues et leurs enfants. Je pense que c'est hyper important en fait d'avoir des foyers. Il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de place justement pour les femmes qui sont obligées de quitter leur foyer face à la violence. Et moi je pense qu'il faut qu'il y en ait beaucoup beaucoup plus en fait, c'est essentiel. Et puis des endroits aussi où elles puissent aller avec leurs enfants. Moi je trouve qu'on fait assez peu en fait sur ce type de sujet. On n'en fait pas assez, il n'y a pas assez de prévention. Et encore une fois, il n'y a pas assez de place dans des foyers ou dans des structures ou dans des associations. Parce que le grand problème c'est qu'on ne peut pas en fait rentrer chez soi en fait. Il faut vraiment des solutions d'hébergement quoi. Merci. 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 Merci.